Salut c'est Ted et Néo et aujourd'hui on part en Californie en 1990 pour être précis d'accord on va toucher un style où dedans il y a ton nom... Néo ? Néo te voilà enfin bienvenue Néo on va parler des prémices du Néo métal des prémices du Néo métal en 1990 des jeunes en Californie ils sont ils sont à l'école en lycée précisément faut les voir comme des bons des bons potes à Mélenchon tu vois donc vraiment des jeunes universités tu vois gauchisant à mort dont un qui s'appelle Zach de la Rocha en fait ils grandissent ensemble et ils veulent faire un groupe tu vois et ils sont influencés par le métal par le rock mais aussi par la culture qui arrive depuis quelques temps donc le hip hop ah oui d'accord voilà ok comme des groupes comme body count tu vois c'est quoi ? non Ice-T ah oui oui parce que Ice-T avait un groupe de... New York unité spéciale et ils vont rencontrer qui va encore plus changer les choses un certain Tom Morello qui sort de l'université d'Harvard diplômés en sciences politiques et eux avec eux ensemble plus un batteur ils vont former un groupe qui s'appelle Race Against A Machine c'est parti il y a des sous-titres ? j'ai trouvé les sous-titres j'espère ouais le titre est connu d'accord donc il n'y a pas de problème c'est le truc que tu écoutes tout le temps ? j'ai envie de dire c'est normal ah ouais non mais ça y est ça y est ok non ok ok c'est vrai que t'as un mélange qui est flagrant c'est dingue parce qu'à la fois avec la guitare et la batterie enfin l'instru tu le classerais un petit peu oui dans le métal enfin oui complètement on est en métal mais à la fois dans les paroles le chant le phrasé ouais ben là t'es oui t'es dans le hip hop t'es dans autre chose c'est clair on est dans les années 90 début 90 ouais bah parce que oui c'est l'époque qui veut ça parce que inconsciemment tu le sais pas tu vois et en fait 90 c'est la croisée des chemins du hip hop de tout en fait tu vois qu'il y avait pas vraiment encore dans les années 80 et on doit entre autres grâce à Rage Against The Machine qui a vraiment passé le pas mais pas que il y a aussi comme tu disais tout à l'heure Body Count les Beastie Boys des trucs comme ça tu vois ouais le mélange est pas du tout laid à écouter non mais c'est incroyable parce que tu vois eux ils ont leur son à eux on est sur un son qui est quand même urbain tu vois mais encore inconnu encore à l'époque d'accord et ils sont encore les seuls qui ont fait ce c'était un tsunami quand ils sont arrivés là d'accord c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable ager Sur les texte ouais le nom il s'appelle Rage Against The Machine qui veut dire rage envers le système ouais oui Jusque-là, ça va. Et en gros, celui-là parle des violences policières faites aux noirs américains qui ne sont même pas armés. D'accord. Et tout le groupe, ce sera ça pendant des années. Ce ne sera que militants à mort, etc. Tout le temps. Même la pochette d'album, elle est connue. C'est une photo qui est très connue. Le bouddhiste chinois qui s'est cramée. Je l'ai toujours regardée de loin ta pochette et comme je suis miope, je voyais juste de la fumée. Regarde bien. C'est le Tibétain qui s'est cramée en Chine. Oui, c'est ça. Très connue comme photo. Sous-titrage ST' 501 Après, c'est super répétitif quand même. Là, t'as coupé ou là, il t'a pété, tu vois. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave. Après, voilà, on est quand même sur un morceau pop. Enfin, pop dans le sens où, tu vois, il est passé à la radio, tu vois. C'est ouf parce que j'ai vraiment du mal à... Quand je lis les paroles, quand je vois le nombre de rimes, quand je vois tout ça, en fait, je n'ai pas l'impression. Enfin, j'ai l'impression de faire abstraction que c'est du métal. Ouais. C'est bizarre. C'est mon ressenti, tu vois. Il est étrange. Et pourtant, la guitare, elle sature. Oui, oui, oui. Non, mais en plus, je l'entends. Elle batte les rimes. Non, mais je... Voilà. Mais la phrase, même sa façon de chanter, elle est tellement saccadée, coupée. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'avais 15 ans à comprendre. En fait, elle présente le badge, l'insigne, quoi. Et du coup, après, oui, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi les blancs... Et tu vois, je suis sûre que c'est une connotation raciste, mais je n'avais pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais je fais en sœur, je fais là. Il y a un mot que je ne comprends pas. D'accord, c'est bon. T'es bon, tu l'as ? Non, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Et il y a aussi le côté répétitif, parce que, tu vois, c'est un... Oui, oui, il marque. Non, non, mais je ne comprends pas. Après, c'est quand même quelque chose qui est très grave. Non, pas qu'aux Etats-Unis, parce que bon, après, c'est vrai que... À partout, quoi. Voilà, le racisme est présent. Voilà, ce que fait Tom en Merulo, c'était encore jamais vu, tu vois. D'accord, mais ça, c'est... Parce que tu vois, les groupes d'avant, qui étaient du rap métal aussi, c'était des effets électroniques qui étaient derrière. Là, on est sur un 100% groupe. On a fait un arrêt sur image. Qui est magnifique. Zach, qui est à fond, là. Il est trop vénère. Mais tu vois, c'est ça. Non, mais là, on dirait Tahiti Bob. C'est ça. Mais c'est... Là, je suis sûr que les Américains, ils vont... Ils vont te niquer. Ça va péter, là. Qu'est-ce qu'il s'il faut ? Non, c'est juste qu'il y a du... Un mec, il y a du monter, tout va bien. Est-ce qu'on peut repartir sur Fokyu ? Oui, oui, on part sur Fokyu. Est-ce que ça va monter, là ? Non, non. Il y a des gens qui repartiront. Non, mais attends. C'est un putain de moment. À toi, tu cours. Non, mais... Mais c'est sérieux, là. Mais ils sautent, là. Là, ils sautent. On s'en bat les coups. T'as envie de sauter, là. Tu vois, t'as pas la rage. Tu n'as pas la rage. Non, moi, je ne l'ai pas. Moi, je suis hyper positive. Tu n'es pas de... Oui, tu es d'accord. OK. Je ne suis qu'amour. J'aimerais libérer ton esprit, Néo. Mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. Fokyu, I won't do what you tell me. Fokyu, I won't do what you tell me. Motherfucker ! Alors, c'était Rage Against the Machine. Je sens que la rage, je ne t'as pas emporté. Ça ne m'envahit pas de haine. Pas de haine, mais... Bon, tu n'as pas le côté... Non, mais moi, je n'ai pas ce côté-là. Mais tu as bien aimé quand même ? Oui, oui, oui. C'est cool. Non, ça va. C'est sympa. Je ne sais pas ce que j'écouterais non plus. Si, du coup, fortiori. Non, ça ne me donne pas envie de... de casser des gueules, quoi. Oh, casser des gueules, ouais, bon, c'est... Il n'y a pas... La rage, quoi. Non. Tout est dans le nom. Tu viens, je te le mets sur le front, tu vas plus le prendre. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit, Néo. Je cherche un son qui me donne envie de casser des tronches. Peut-être plus du Rammstein, quoi. Là, là, ça, c'est ça, c'est... Pourtant, c'est... Alors, ce n'est pas la même ambiance, tu vois. Non, mais ça, c'est le côté allemand. C'est la sonorité allemande. Je ne sais pas. C'est quoi, c'est un appel à tes manches morts ? Tu n'as pas de tronche morts, c'est quoi, là ? Dis-moi tout. Marmott ! Après, c'est parce que Rammstein t'aime ça. Ouais, ben... Là, tu as le temps de digérer la musique, etc. Mais sur le néo-métal, tu vois, les prémices, c'est ce qui a un peu déclenché ce qui arrive derrière. Korn. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas dû beaucoup en écouter, parce que là, ça me... Mais c'est pas mon... Parce que... Enfin, après, ça n'a jamais été mon badal, donc... Non, mais tu vois, on a... Non, mais Rage of the Machine, ce qu'on appelle de la fusion... C'est même pas du néo-métal, tu vois. On dit même pas du néo-métal pour Rage of the Machine, mais... Ça vient de là, quand même. Tu vois, c'est du proto-néo-métal. D'accord. Parce que le seul truc que ça m'évoque, en métal plus hip-hop rap, c'est les lignes parcs. Parce que t'as un côté rapé. Ben, il y a... Les mentaux. La matrice est un système, néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout ? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, néo ?